Bonjour, ici Doremi et bienvenue dans ce 21e épisode des découvertes Disney. Aujourd'hui, sort Buzz l'éclair au cinéma. Enfin, officiellement, parce qu'il y a eu de nombreuses avant-premières en France et j'ai eu la chance de pouvoir en voir une, ce qui me permet de vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Comme toutes les découvertes Disney, je vais vous donner mon avis avant le film, vous dire rapidement de quoi parle le film, vous donner mon avis après et vous raconter quelques anecdotes et infos que j'ai pu trouver. C'est parti ! Alors, mes attentes. Honnêtement, j'avais un peu peur. Je voulais pas trop regarder les bandes annonces comme d'habitude mais cette fois j'ai pas eu le choix parce que je suis allée au cinéma et qu'elle est passée. Donc bon, je l'ai regardée et j'ai eu très envie de le voir en fait. Alors pourquoi j'avais peur ? Parce que je suis une très grande fan de Toy Story, voilà, et que j'avais peur de à quoi pourrait ressembler le buzz dans ce film. Est-ce que ça allait coller ? Est-ce que ça allait être cohérent avec ce qu'on connaît, etc. Et ça me faisait un petit peu peur. Sauf que dans la bande annonce, on voit un petit chat rigolo qui a un robot et j'adore les chats, j'adore les robots et il était rigolo, il avait pas l'air d'avoir un humour lourd. Je repenche beaucoup aux side-kicks qu'on connaît d'avoir un humour lourd comme au hasard Olaf et Martin pour n'en citer que deux. Voilà, ils m'insupportent tous les deux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les adorent, vous avez le droit, mais moi je les aime pas. Sauf que le petit chat, là, il avait l'air différent. Donc déjà j'avais envie de le voir. Et ensuite, bah j'en attendais du coup beaucoup. Donc j'attendais de la cohérence, j'attendais que le petit chat soit effectivement comme dans la bande annonce et j'attendais une histoire qui se tienne au-delà de la cohérence avec l'univers de base. Alors ce film, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un vrai spin-off de Toy Story, ça nous raconte le film en fait que Andy a vu quand il était petit et qu'il a adoré, qui a fait qu'il a voulu avoir ce buzz l'éclair, mais aussi que plein d'enfants à son époque ont adoré parce qu'il y a quand même eu beaucoup de buzz vendus. Voilà. Il y a eu notamment d'autres jouets dérivés puisqu'on a Zerg aussi. Il y a eu des jeux vidéo dérivés puisqu'on le voit au début de Toy Story 2. Voilà, c'est une grosse licence de l'époque. Il y a énormément de jouets buzz qui ont été produits et on le voit aussi dans Toy Story 2. Donc c'est un gros effet. il y avait aussi, enfin, Andy il a quand même eu la parure de lit, les affiches, le jouet, enfin voilà, c'était pas un phénomène isolé. C'était quelque chose d'énorme. Et donc ce film se veut comme le film qu'a vu Andy et qui a propulsé cette hype énorme à son époque. Donc le buzz que l'on voit dans le film n'a rien à voir avec le buzz jouet dont le jouet est dérivé du film. Et donc l'histoire de ce film, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un space opéra complètement. Nous avons des rangers de l'espace, une planète de laquelle ils veulent partir, voilà. Et Buzz qui veut aller au bout de sa mission. J'en dirai pas beaucoup plus comme d'habitude, je ne vais pas vous spoiler. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce qu'on en a pensé même puisque Lauren était avec moi ? Eh bien on a passé un excellent moment. On a vraiment, vraiment beaucoup aimé. On n'a pas vu de défauts majeur, mais en discutant après, on cherchait les défauts toujours, forcément. Et en fait on n'en a pas vraiment trouvé. Moi j'ai lu des choses sur internet avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'était intéressant comme toujours. Donc pourquoi j'ai aimé ? Déjà bon, c'est un Pixar, c'est très beau. Comme prévu, le petit chat qui s'appelle Socks, il est génial. Il est drôle, c'est du comique de répétition ce personnage. J'adore le comique de répétition. Oui, je sais, pour certaines personnes ça va être lourd, mais je préfère ça que du comique malaisant comme peut l'être Martin ou voilà, c'est une question de goût. Ça ne se discute pas, ce n'est pas mieux ni moins bien, c'est juste différent et moi je préfère ça. En plus, il est utile Socks. Il a vraiment son rôle et sans lui, Buzz il ne s'en sortirait pas. Voilà, j'annonce, Socks il est indispensable. Ensuite on a une histoire absolument tragique qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps durant le film, mais j'ai beaucoup ri. Celui-là, en termes d'émotion, oui il y a un passage ultra émouvant, mais on rit beaucoup. J'ai beaucoup aimé la diversité aussi du film qui est très bien faite. On n'a pas l'impression qu'ils avaient des quotas, par exemple tant de personnes noires qui apparaissent à l'écran, etc. On a l'impression que chaque personnage a réellement sa couleur de peau et que ça va explorer vraiment toute la palette et c'est très agréable. On se doit évidemment de mentionner le couple de femmes qui apparaît à l'écran et qui n'est pas juste un couple qui sient à la main en arrière-plan. Non, non, alors je peux pas vous dire qui c'est parce que c'est du spoil en fait. Mais c'est des personnages qui sont relativement importants dans l'histoire, qui ont une vraie vie et qu'on voit vivre à l'écran. C'est pas juste dans le fond. En termes de diversité, c'est un progrès. Pour ce qui est de l'histoire, oui, le scénario n'est pas très compliqué, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En attendant, on retrouve vraiment l'ambiance Space Opéra, l'ambiance un peu Star Wars, un petit peu un Star Stellar, avec la notion de distance, ils sont loin, ils sont coincés sur leur planète, etc. Buzz qui se sent très seul. Tout ça, c'est très bien retracé. Les vaisseaux sont beaux. Vraiment l'esthétique, c'est Pixar. Je veux dire, ça, c'est splendide. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des personnages secondaires, pour le coup, ils sont un petit peu trop caricaturaux, peut-être, et pas assez utiles aussi. Le message principal du film est qu'on peut échouer, se relever, recommencer, et que l'union fait la force, même si on a tous des faiblesses, parce qu'on a tous des faiblesses, c'est ensemble qu'on peut progresser le plus efficacement. Ça, c'est la morale du film, qui est une belle morale, et dans notre monde, qui a tendance à être assez individualiste et à glorifier la réussite. C'est bien aussi de rappeler qu'on est humain, et c'est le cas de Buzz dans ce film, puisqu'il n'est pas un jour, et je rappelle, c'est un humain. On fait tous des erreurs, on a tous besoin des autres, parce qu'avec les autres, on est plus forts. Donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était un bon moment pour faire passer ce message. C'est toujours un bon moment pour faire passer ce message. Rappeler qu'un échec n'est un échec que si on se renferme sur soi et qu'on n'essaie pas d'aller au-delà. Que l'échec, c'est une étape vers la réussite, finalement. Pour ce qui est des anecdotes et informations, la première, et que vous avez forcément vu passer, la voix de Buzz n'est pas la même dans le film que dans Toy Story. C'est Richard Darbois qui fait sa voix en français dans les cas de Toy Story, et c'est François Civil qui fait sa voix dans ce Buzz d'Éclair. Alors, il y a plein de débats sur le sujet, etc. Moi, je suis partagée. Le travail qui est fait par François Civil est très bon. Déjà, je le souhaite. Ensuite, en anglais, la voix aussi a été changée. C'était Tim Allen, je crois, qui l'a fait initialement, et c'est Chris Isfro qui fait sa voix en anglais. Donc, on a aussi un changement en anglais, et il est justifié par la production par le fait que le jouet et le personnage n'ont pas de raison d'avoir la même voix, en fait. Ça n'a pas de raison d'être. Et ça se défend. Moi, c'est ok. Après, je ne sais pas pourquoi ils ont changé en anglais initialement, mais si ça change en anglais, ça ne me choque pas que ça change aussi en français. En autre anecdote et info, à côté de laquelle vous n'êtes probablement pas passé, mais sait-on jamais, il y a une séquence où le couple de femmes s'embrasse. Et cette séquence avait été initialement coupée par Disney, il y a eu un grand olé, et il a finalement été remis. Et à cause de ça, le film est censuré dans de nombreux pays, notamment dans le sud de l'Asie. Pas que, mais essentiellement. Donc, je comprends un peu Disney qui n'avait pas envie de perdre tous ces sous-là, et je comprends totalement Pixar qui dit que touchez pas notre film, en fait, il est comme ça, il est comme ça. Donc, c'est assez compliqué. J'entends que se priver d'une grosse partie du public asiatique, ça fait mal, financièrement parlant. Mais au bout d'un moment, si on croit à des choses, si on veut militer pour des choses, ça a un prix. Et dernière chose, comme pour tous les films Disney et Pixar, les équipes du film ont eu le droit à un voyage d'études pour préparer au mieux la production. Et leur voyage d'études a été fait, je suppose, à Orlando, mais en tout cas avec la NASA. Ils ont pu rencontrer de nombreux astronautes, poser des questions, etc., notamment sur comment ça se passe quand on est dans l'espace, parce qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui est là-dessus quand même, sur le sentiment de l'espace, les gens qui ont peur, les gens qui ont envie, les gens qui ont peur et envie. Voilà. Donc, il y a une grosse partie là-dessus, sur le voyage. Et donc, c'est la NASA qui a pu répondre aux questions de la production. Comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, même s'il traîne parfois un peu en longueur. Moi, je pense que c'est un film vraiment pour toute la famille, aussi bien pour les enfants qui découvriront peut-être la licence que pour les adultes qui redécouvrent et qui savent enfin pourquoi Andy et mes temps se jouaient. Et je le comprends très bien. Moi aussi, je veux bien vous guise de pierre. Voilà. Et vous ? Vous l'avez vu ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 1 1